Musique What's up everyone, this is Vice Stone, and you are listening to our 2014 end of the year mix. I'm coming back to the menu and we're going to open this magical chest. You can see, I have a lot of gems, I haven't done an opening, in fact, I have 50 balles in this game because I wanted to pass level 9. So, what I'm doing is opening the coffers in boucle because in my arena, it's the best way to get the car, the epic, etc. In tout cas, it's the best way to get the most rentable compared to what I wanted to get. Comment je le savais ? Eh bien, tout simplement, j'ai vu une vidéo sur Youtube d'un mec qui expliquait, qui a fait un calculateur et tout, pour savoir selon ton arène et selon combien de frites tu mets, selon les coffres que tu ouvres, combien de cartes tu vas avoir de chaque espèce, et du coup, ça te permet de savoir un peu comment ça marche, et du coup, c'est vraiment, vraiment super bien fait. Et je vous mettrai le lien de sa vidéo, alors c'est en anglais, mais quand même, je vous mettrai le lien de sa vidéo en description, je ne ferai pas de vidéo dessus parce que je ne peux pas lui voler son travail, mais allez voir, franchement, allez voir, et il fait franchement des trucs sympas, et franchement, ouais, ça vaut le coup d'aller voir. Donc voilà, donc ça, c'était la petite pub pour quelqu'un que je ne connais pas, mais c'est pas grave. En tout cas, non, franchement, c'est un conseil qui m'a servi, et c'est vrai que je gagne pas mal de cartes, je suis rapidement passé le niveau 9 en faisant cette petite technique. Donc là, encore une fois, cette vidéo, je l'ai recordé en anglais, je ne l'avais pas publié sur ma chaîne encore, mais je l'ai recordé en anglais, donc là, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, en gros, parce que je recommente, en fait, les images que j'ai déjà tournées. Donc c'est pour ça que là, actuellement, je suis en train de meubler, et je galère, puisque je n'ai plus rien à dire, évidemment. Donc je continue à meubler en attendant d'ouvrir ce magical cage, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Sûrement que je suis en train de rager, parce que je n'ai pas réussi à atteindre l'arène légendaire, et que je suis en train de faire mon possible pour le faire, c'est sûrement ça. Donc là, je vous montre mon deck, n'est-ce pas ? De toute façon, je ferai une vidéo sur ce deck, parce qu'il est vraiment génial. Franchement, je ne sais pas ce que je suis en train de raconter, mais... Bon, ouais, sûrement que j'en chie, parce que je n'arrive pas à remonter, ouais, 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 mais ça peut le monde... Ah, voilà ! Enfin ! Dis donc, j'aime bien le suspense, je ne me pensais pas comme ça, dis donc. Mais, ouais, donc on va y aller, à un moment, ou à un autre. Mais franchement, je ne sais pas ce que je suis en train de dire en anglais, mais franchement, je suis bavard, parce que même en anglais. Ou alors, c'est que je parle à deux à l'heure en anglais, ça, ça aussi c'est possible, parce que... Voilà, enfin, on y va ! Du gold, 600 gold, pourquoi pas ? 4 Bombers, ce n'est pas beaucoup. Bon, on a déjà des niveaux 9. Je voulais passer le canon de niveau 9 pour aller plus facilement en arène légendaire. C'est cool, on l'a eu. Spear Gold, c'est pareil, je l'ai voulu niveau 9, donc c'est cool. Archer, la même remarque. Maintenant, on va avoir rare et épique. 39 gobelins, rare et épique. Là, c'est ce qu'on attend les mecs. Là, c'est le moment de la vidéo où c'est la hype, peut-être. Peut-être, sauf si on a des trucs de merde. Ça, ce sera pas la hype, mais bon. Ok, mini P.K. Mini P.K., franchement, ce n'est pas dégueulasse. Je ne le joue pas encore, mais il faudrait que je l'impacte dans mes decks et que j'essaye. Et surtout niveau 7. Franchement, c'est sympa, ça doit faire pas mal de dommages. Donc, c'est plutôt cool. J'ai voulu P.K. en épique, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Franchement, P.K., je le disais et je le dis encore dans d'autres vidéos, P.K. en ce moment, c'est pas mal joué et je ne trouve pas ça OP non plus. Donc, je ne pense pas que ça va se prendre de nerfs. Et en même temps, c'est une carte autour de laquelle on peut vraiment construire un deck et que ça soit efficace et que ça soit sympa à jouer. Voilà, voilà. Donc, les gars, c'est tout pour ce Magical Chase Happening. J'espère que vous avez aimé. C'était le cinquième épisode et je vous retrouve bientôt pour d'autres épisodes. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !